J'adore Dragon Ball ! Nan, attendez, c'est pas assez intense, je recommence. J'adore VRAIMENT Dragon Ball ! Je l'adore à un tel point que c'est même plus de l'adoration, c'est carrément de l'idolâtrie. Vous voyez ? Une personne normale. Elle se lève, elle a la tête dans le fion, puis elle va à table prendre son petit-déj. Et bah moi, non ! Je me lève, je crie pour me réveiller en pleine forme, et je lance instantanément Dokkan Battle, qui m'aspire mon âme depuis bientôt 8 ans ! Sans déconner, Dragon Ball, c'est une oeuvre qui m'a tellement mindfuck qu'elle occupe un appartement complet à elle toute seule dans mon cerveau. Impossible pour moi de pas penser une seule fois à Goku pendant plus de 24 heures. En plus, je le vois partout ! Sur internet, dans mes étagères, dans des magasins, chez mes potes, sur des vêtements, des distributeurs, des tags, des accessoires, des pubs, il est partout ! Et ça me dérange pas le moins du monde ! Moi, si je vais à la salle faire du deadlift jusqu'à m'handicaper le dos pendant 8 mois, c'est pas avec l'objectif d'aller pécho des meufs en boîte comme un gros charrot ! C'est parce que je tente par tous les moyens de ressembler à son Goku, et enfin réussir à me transformer en Super Saiyan ! Regardez ce mec, il y a 12 ans, lui aussi il a essayé ! Il avait même presque réussi ! Il avait juste pas assez de fibres musculaires, mais la volonté y était ! Sérieux, ce manga est si légendaire que même 40 ans après ses débuts, les industriels ont toujours pas fini de capitaliser dessus ! Moi, ça, c'est toute ma vie ! J'ai grandi avec Dragon Ball, et cette licence me tient toujours énormément à cœur, même aujourd'hui ! Alors, quand j'ai vu les trailers de Sparking Zero, mais j'y aurais brillé ! Impossible que je fasse pas au moins une vidéo sur ce jeu ! L'occasion était trop belle ! En plus, étant donné qu'il y a une liste de défis longues comme ma b**** farcière tout du long, autant aller jusqu'au bout et gratter le 100% plus tous les succès ! Ça va forcément être une superbe expérience où je prendrais énormément de plaisir ! Voilà, ça, c'est ce que je me disais avant de commencer à jouer ! Est-ce que je me force à faire cette vidéo pour rentabiliser l'édition Ultimate à 110 balles que j'ai acheté sans hésiter comme un énorme pigeon de merde ? Est-ce que je regrette d'avoir mis autant de temps et d'argent dans ce jeu ? Est-ce que je suis adopté ? Peut-être ! Je trouverai sûrement mes réponses lors de cette vidéo ! Pour l'instant, le soleil brille, j'ai confiance, je lance le jeu, et là, c'est la hype totale ! Directement, t'es mis dans le bain avec une scène d'introduction magnifique où Goku se tape contre Vegeta en combat amical ! Et tout de suite, je me rends compte que cette scène n'est pas une cinématique ! C'est carrément le tutoriel du jeu ! C'est tellement fluide, j'adore ! J'apprends à deux spi qu'elle touche fait quoi ? On a la jauge de PV ici, la jauge de ki juste en dessous, et à gauche, la barre de compétence ! En pressant la touche pour recharger mon énergie, je vois que j'ai accès à deux attaques consommant du ki et deux aptitudes consommant des points de compétence ! J'essaye d'expérimenter un peu, mais d'un coup, Vegeta arrête le combat et se barre pour aller voir sa bulma d'amour ! Quel faux frère, ce gars-là ! A tous les coups, il a fini par trouver la baston moins intéressante que le sec ! Parking Zero contient un total de 50 succès ! Ils sont nombreux, mais pas forcément tous équivalents ! On va dire que certains sont juste des grosses blagues et d'autres des putains de calvaire à obtenir ! Du coup, pour l'instant, je me concentre sur la découverte du jeu, mais ça m'empêche pas d'en débloquer quelques-uns sur le chemin ! En vrai, rien que les menus, je trouve, c'est tellement good vibe ! Le fait d'avoir des interactions et tout entre les personnages, genre là... Pour les épisodes, il va dans la Capsule Corp, là... Pour les combats, il va au Tenkachi Budokai ! Pour les défis, il va chez Zeno, si je dis pas de conneries ! Après, à la boutique, c'est avec Krillin et Kame Senin ! Kame Senin, regardez ! Je le sais peut-être pas, mais là, il a un livre de cul, en fait, regardez ! Hop ! Et voilà, un bouquin de cul ! Pour l'encyclopédie, c'est chez Satan ! Enfin, vraiment, il y a plein de bonnes choses, j'aime bien ! Donc écoutez, étant donné que je suis riche et que j'ai acheté l'édition Ultimate, je vous propose de directement invoquer Shenron, et après ça, invoquer Super Shenron ! Et ça sert à rien ! Ça a été inclus dans la version Ultimate du jeu en mode c'est un truc de ouf, mais les récompenses que tu peux obtenir via les vœux sont calamiteuses ! T'as le choix entre des thunes que tu peux obtenir en jouant, des titres que tu peux obtenir dans l'émission, des persos que tu peux acheter dans la boutique, ou des tenues que tu peux aussi acheter dans la boutique ! En bref, ça sert à rien ! Et Super Shenron, il est loin d'être rare à obtenir ! La preuve, on va l'invoquer encore 6-7 fois à l'avenir de manière totalement gratuite ! Mais vu qu'ici tout s'achète, je choisis de récupérer un maximum de moulagas avec les deux dragons, ce qui me débloque mes 3 premiers succès ! Apparaît Shenron, Apparaît Super Shenron, et Zeny Lyonnaire ! Mon compte en banque se retrouvant désormais à 1 800 000 Zeny, mon premier réflexe fut de foncer à la boutique d'y lapider tout ce que j'avais gagné en achetant l'intégralité du shop ! Et vu que je débloque plus de 10 persos, j'obtiens les succès Nouveaux Combattants, ainsi que Qui Regarde à la Dépense ! Après ça, ni une ni deux, je rentre dans le lard du jeu et j'enclenche le mode épisode de combat ! C'est le mode histoire ! Ouais, moi non plus, je sais pas trop pourquoi ils l'ont appelé comme ça, on dirait une traduction mal branlée ! Pour le coup, le mode histoire, il est un peu particulier ! En gros, on a différents scénarios avec différents personnages, et on voit uniquement l'histoire à travers les yeux du pilote sélectionné ! Ce qui donne un rendu extrêmement bizarre, puisque t'as certains persos comme Piccolo, qui ont des timeskips de baiser, où tu te retrouves à faire un combat contre un gars, pour après te faire TP 3 arcs plus loin ! Dans cette vidéo, ça va être assez clair, étant donné que je connais le manga par cœur, et que je vais tout vous expliquer de manière chronologique, mais je suis certain à 300% que tous ceux qui ont découvert la licence avec le jeu, ils ont rien compris à l'histoire ! Enfin bon, on étudiera ce défaut plus en profondeur dans quelques temps ! Pour le moment, je lance le scénario de Goku, et le jeu nous met directement face à Raditz, le grand frère du perso principal, venu le recruter dans son groupe de guerriers en slip, pour aller péter des planètes et tyranniser la galaxie ! Sauf que Goku, c'est pas son truc, il est pas d'accord ! Les voix s'échauffent, la tension monte, et le combat se lance ! Je me défends, j'essaye d'attaquer, et je me rends compte que j'ai pas le niveau ! Vas-y, attaque-moi, voilà ! Bouffons, va ! Hop là ! Il l'a loupé, il l'a loupé en plus, Golem ! Oh la la ! Oh, regardez-moi cette technique ! C'est magnifique ! Voilà, nique-le, là ! Vous pensez qu'on vit pour vous ? Mais encore ! Mais c'est pas vrai ! Ah ! Mais tu veux pas le taper, en fait, au lieu de te faire taper ? Mais je me fais malaxer ma mère, là, en fait ! Je me fais détruire ! Là, tu te fais foudroyer le cul, là ! Je me fais exploser ma race ! J'sais pas jouer au jeu ! Je me fais détruire ! Oh, t'as même pas enlevé une barre de sa vie ! Attends, il va y avoir un counter ! Ah mais non, même pas, en fait ! Il m'a anéanti ! Voilà, tu y es allé seul, tu t'es fait déchirer le cul ! Ouais, ça passe ! Ah merde ! Vite ! Voilà ! Contre-Vengeur ! Yes, je les grabe ! Kamameha ! Pim ! Hello ! Oh, tu l'as mis à côté ! Putain ! C'est vraiment dommage ! Le mec, il a senti le courant d'air ! Hop là ! Oh ! Non ! Non ! Laisse-moi ! Ok, c'est... Mais... Il a tellement de kiss, putain ! Le problème, c'est que t'aurais peut-être dû demander à Piccolo de venir t'aider, au moins t'aurais un deuxième perso ! C'est vrai ! Il a peut-être fait les cons avec l'esprit saiyan de ma vie ! C'est vrai que... J'ai peut-être pas fait la meilleure... La meilleure strat ! Esprit saiyan, c'est bien gentil dans les shonen, dans la réalité, c'est moins drôle ! Dans la réalité, faut en assumer les conséquences, un peu ! Dans la réalité, c'est moins drôle, tu trouves pas ? Avec 4 mecs avec des couteaux, c'est moins marrant ! Tant bien que mal, à force de réessayer, j'arrive à avancer un peu, mais je réalise assez vite que l'ordi est en train de me mettre une gigantesque tempête ! Notamment à cause d'une raison ! La perception ! L'une des mécaniques principales de ce jeu ! Son fonctionnement est très simple ! C'est un genre de garde améliorée qui, quand elle est activée, permet de contrer un coup quand on en reçoit un ! De plus, si elle est faite au bon moment, elle déclenche une animation d'esquive qui fait perdre une grosse partie du qui de l'adversaire ! Et la perception, bah putain, ils adorent d'utiliser les bots ! C'est même leur technique préférée ! Je vous jure, pour un débutant, ils sont infernaux ces connards ! Ils t'esquivent tous tes coups et ils te spamment la gueule dès qu'ils en ont l'occasion ! Après, je m'en plains pas du tout de ça ! Je trouve au contraire que c'est une très bonne chose ! C'est bien que l'ordi te résiste et qu'il se contente pas d'être là sans bouger en face de toi comme un vieux sac de sable ! Honnêtement, mes premières heures de jeu étaient géniales ! Le gameplay était fluide, les animations magnifiques, la patte graphique de toute beauté... On sent que le jeu a été fait par des passionnés ! J'ai découvert tout ça en live sur ma chaîne Twitch avec Rémi, on était comme des ouf ! Attends, attends, attends ! Oui, Kakayoken ! Allez, mange ! Oh non, j'ai raté ! Oh non, le Kakayoken ! Oh oui ! Hop là, hop là ! Qu'est-ce que tu vas faire face à moi ? Dealer, dealer, voilà ! Dealer ! Oh, il m'a fait la perception, le bâtard ! Ok, moi aussi ! Moi aussi, je sais faire ! J'ai joué au tuto ! J'ai fait le tuto, connard ! Ah ! Hop là ! Il a ondulé vers le bas ! On aurait dit un sexe au repos ! C'était terrible ! J'ai jamais vu une trajectoire pareille ! Le Kamehameha, il avait une molle ! Il était tout mou ! Là, je vais faire l'attaque Kaioken ! Vu que je suis en Kakaoken ! Putain, il a esquivé mon attaque Kaioken ! Merde ! Oui, t'as balancé des Kakakoui ! Des Kakakoui, t'as balancé ! Des Kakakoui ! La technique du Kakakoui ! Oh, putain, alors, celle-là ! Mais toi, t'aimes trop mettre des Kamehameha au kak, en fait ! Mais oui, mais je sais pas ! Il aime trop, ça ! Il aime trop les mettre dans la bouche ! Il se protège pas, moi, je l'utilise ! Si tu me laisses charger mon Sparking, ça me va ! Il est en train de se faire broyer les cul ! Ça me fait trop bien ! Voilà ! Allez, balance ton Genki-Dama, là, un peu ! Recule, recule ! Oui, mais j'essaye, mais il faut que je finisse mon combo ! Stagne-le ! Mets-lui un coup, voilà ! En vrai, il a à bout portant, celle-là, il va la prendre, j'ai fini mon combo ! Prends ça ! Oh oui ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Salope ! Au fil du temps, je prends de mieux en mieux le jeu en main, on avance dans l'arc Saiyan, tout se passe bien, mais après avoir vaincu Vegeta, vint le premier gros obstacle du jeu ! Vegeta Osaru ! Corrigéant pour les puristes ! Personne, j'ai pas tant galéré que ça sur ce boss, mais j'ai constaté qu'il avait fait couler beaucoup de sel sur Twitter ! Carrément, il y a des gens qui ont été bloqués dessus comme si c'était un boss de Dark Souls ! La difficulté principale de ce boss, c'est qu'il cherche son ki hyper vite, qu'il te met des ultis dès qu'il a 3 jauges au minimum, et que les 3 quarts tes coups ne ralentissent pas ses attaques à cause de son armure ! J'ai donc dû réfléchir à différentes stratégies pour le battre sans trop galérer ! Dans cette forme, Vegeta a deux attaques spéciales, un rayon de ki facilement esquivable en faisant un pas de côté, et une série de 3 orbes de ki inesquivables au corps à corps ! Ma première idée était de forcer un duel de rayon, pour prendre l'avantage facilement, étant donné que les dégâts des deux techniques sont renvoyés au perdant ! Sauf que la vitesse de tir de Vegeta était instantanée, contrairement à la mienne ! On déclenchait le duel, fallait juste avoir de la chance, et bon, le faire 3 fois d'affilé, et voilà ! Ma deuxième idée était de spammer mon Sparking Mode, et l'enchaîner sans s'arrêter, puisque le Sparking Mode permet d'outrepasser les armures ! Sauf que c'était pas jouable, parce que Vegeta me chargeait sans arrêt, et ses baffes faisaient extrêmement mal ! En fait, la solution était beaucoup plus simple ! Il fallait juste charger son ki quand il chargait le sien, esquiver ses rayons d'énergie avec un pas de côté, puis le punir avec un kamehameha ! Quant à sa rafale de boule, suffisait de faire une ruée pour se rendre dans son dos et lui mettre la péter tant qu'il était à découvert ! Mais bon, quand tu sais pas jouer au jeu, je peux comprendre que ce soit pas forcément très facile ! Tu peux pas le faire en même temps que moi ? Le mec, il se bat pas, ils l'ont codé pour que... Ok, c'est bon ! On l'a mis en même temps ! Vas-y, envoie, envoie, envoie ! Quoi ? Oh putain, mais le problème, c'est qu'il a des bonus de vitesse, cet enculé ! Est-ce que je t'as pas aimé ? Oui ! Il a tout pris dans la garde ! Oh ! Voilà ! Oh ! Oh, mais là, j'ai vraiment plus de vitesse ! Vas-y, charge, 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 charge ! Oh, putain ! Oh, voilà, tu l'as prise de la gueule ! Salope ! Oh, attends ! Le clash ! Oh, bah, il n'y a pas de clash ! Il t'a percé ! Mais, et le clash ! Et le clash ! Il n'y a pas de clash ! Je me suis fait niquer ! Une fois qu'il a tiré ! Voilà, après, tu fais sur le côté et tu l'envoies direct, là ! Voilà, comme ça, là ! Voilà, c'est ça, la strat, frère ! Envoie le pâté, Végéta, envoie le pâté ! Oh, non, viens pas encore, encore ! T'as pris une praline, mon gars ! Il est venu, il a fait comme les quarterback ! Il m'a mis un coup d'épaule ! Je suis pas une de ces merdes ! Moi, qui va réduire la difficulté, ça ! Ça, il y a que les salopes qui ont fait ça ! Tu vois ? Ok ! Voilà ! Oh ! Oh, il t'a esquivre ! Mec, il vient vraiment de se téléporter, là ! Mais le singe, il peut se téléporter ! Mais, au-del-sec ! Il vient de se téléporter derrière moi ! Je suis tellement dans la sauce ! Comment on me cancel, ça ? Ok, attends ! J'ai l'avantage ? Oh, oui ! Oh, il a réussi ! Oublie pas, oublie pas ! Voilà, comme ça, exactement ! Oui ! Je l'ai eu ! Voilà ! Oh, le roi ! Ce qu'il a pris, par contre ! Vas-y ! Oh, dommage ! Ah ! Ah ! Ah ! Vas-y ! Caméra, viens ! Ah ! Oh, non ! Je vais mourir ! Il va mourir ! Vas-y, fais-le ! Esquive, 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 esquive ! Oh ! Oh, non ! Non ! J'étais si proche ! On t'a vu mettre ta perception, là ! Attends, c'est maintenant, là ! C'est maintenant ! Oui, bah c'est bon, c'est fait, tu l'as, tu l'as, c'est bon, c'est fait, il a plus de vie. Faut que j'utilise mon, j'utilise mon... Le chat, c'est fait ! Faut que j'utilise mon kaka-yoken ! Faut que j'utilise mon kaka-yoken ! Tu vas te faire niquer, à Grid, tu vas te faire péter la gueule, Grid pas ! Voilà ! C'était sûr ! Il est en train de grider ! Arrête de grid ! Arrête de grid ! Non ! Voilà ! C'est bon ! Grâce au kaka-yoken ! Je l'ai eu ! Ça, c'est fait ! L'arc saiyan étant fini, le jeu nous lâche enfin sur la map des épisodes qui est dégueulasse ! En fait, c'est bouffon ! Au lieu de faire une map personnalisée pour chaque perso, ils ont mis la même pour tout le monde en remplaçant les combats des autres par des cases grisées ! Ce qui rend le tout illisible ! Et en plus de ça, pour aller là où on veut, on se traîne le cul ! Autant vous dire que pour se repérer au début, c'est la merde ! Tu comprends rien et c'est pas joli ! Avant de reprendre l'histoire, on visite un peu les autres aspects du jeu et on découvre la possibilité de faire des tournois, des combats en ligne, des combats locaux et des custom battles ! Un jeu très intéressant puisqu'il permet aux membres de la communauté de créer leurs propres combats avec leur propre histoire et de les publier sur le fil ! C'est un genre de Mario Baker version Dragon Ball ! L'idée est pépite en vrai ! Malheureusement, l'exécution est moyenne mais j'y reviendrai plus tard ! Je lance un combat avec Rémi histoire de clôturer mon live découverte et c'est là qu'on découvre que le PVP local ne possède qu'une seule map à cause d'un problème d'optimisation sur ce mode ! J'ai donc étudié le sujet un peu plus tard et en faisant mes recherches, j'ai cru comprendre qu'à la base, les développeurs avaient carrément prévu de ne pas faire de mode multilocal pour ce jeu ! Et qu'il fallait donc considérer celui-ci comme un bonus sympathique parce qu'ils aiment bien faire plaisir aux fans ! Alors de une... MA BITE ? Un jeu de combat Dragon Ball sans PVP local ? Mais vous avez fumé ? C'est quoi cette excuse foireuse ? Un mode comme ça, c'est littéralement un argument marketing ! Vous l'enlevez, vous réduisez vos ventes d'au moins 20% ! Même les jeux Dragon Ball les plus sombres comme Goku, Densensu ou Super Sonic Warrior en avaient un ! Alors que vous allez pas me faire croire que c'était pas prévu ! Et de deux, une semaine à peine après la sortie du jeu, que des modes ont déjà été créés pour corriger le problème et déverrouiller toutes les maps ! Bizarre ! Surtout qu'ici, il n'y a aucun souci technique ! Je me demande bien pourquoi les développeurs n'ont pas réussi à nous donner le mode au complet ! Mes avis que c'est l'optimisation sur la Xbox Series S qui est à l'origine de ce manque ! Parce que je doute que ce jeu fasse laguer une PS5 ! Bah enfin, vous me direz, c'est pas le seul problème technique du jeu ! Les gars, les gars, il va y avoir un sondage ! Regardez Shin ! Ouais, il est en typo ! Derrière moi ! Oh la... la typo, ça y est, c'est bon ! T'en aimer ! T'en remarque ! Regardez quand on change de plan, il est en typo ! Ah, il est bégé ! Bon, j'avoue, là, j'abuse ! Lui, il s'est fait patcher même pas une semaine plus tard, c'est juste histoire d'illustrer ! Nous reprenons donc la saga Goku, là où nous l'avons laissé, à l'arc Saiyan, et soudain, Rémy se chie dessus ! C'est mieux, je pense qu'on s'amuse un peu plus quand on sait jouer ! Bah oui, quand tu sais jouer, c'est mieux, je crois, parce que là... Parce que là, c'est vrai que je ne propose pas un gameplay de qualité ! En vrai, le jeu est dur, hein ! Putain, mais casse-toi avec ta pâte à fond de merde, là ! C'est pas... C'est pas... C'est pas ma pâte à fond ! Oh non ! C'est pas possible, il était immonde, celui-là ! 100% liquide, celui-là ! J'ose même pas imaginer la tronche du calabar après ça ! Franchement, je trouve qu'il mérite de se prendre une tollée pour avoir osé faire une chose pareille ! Je vous invite donc à tout spammer, tue-pue Rémy dans les coms, qu'il se rende compte que ses actions ont des conséquences ! J'espère que ça lui fera les pires, saligou ! Je débloque le succès, le goût de la victoire, et ainsi prends fin mon live découverte du jeu avec l'autre gros porc ! Pour l'instant, je le trouve incroyable et prends beaucoup de plaisir à y jouer ! Mais malheureusement, mon fun va retomber assez vite ! Quelques jours plus tard, au moment de relancer le jeu, je ressens le besoin vital d'apprendre les mécaniques ! C'est sympa 5 minutes de jouer à l'aveugle, mais si même les bots arrivent à te mettre la pété sans trop forcer, à un moment, il faut savoir se remettre en question ! Je lance donc le mode apprentissage avec Piccolo, qui est vraiment sympa ! Il t'apprend toutes les mécaniques essentielles, et même leurs contres quand elles sont utilisées par l'adversaire ! Sauf que parmi celles-ci, il y en a 2 en particulier qui sont à la fois les plus utiles, et celles qui rendent le gameplay infâme ! Le sparking mode et le super contre ! Je m'explique ! Le sparking mode s'obtient une fois que t'as chargé ton ki au maximum, et que tu sacrifies un point de compétence pour débloquer la jauge bonus ! Lorsque celle-ci est remplie, ton personnage passe dans un espèce de mode furie qui lui donne la possibilité de combo à l'adversaire pendant un temps indécent en faisant des dégâts de port, mais aussi de balancer un coup ultime qui retire un grand minimum une barre et demie de PV à l'adversaire ! Ce qui est un petit peu trop cheaté ! Et le super contre, quant à lui, c'est un input qui te donne la possibilité d'interrompre un combo quasi n'importe quand du moment que t'as le bon timing ! En gros, dès que tu te fais enchaîner, à tout moment tu peux caler un super contre et interrompre le combo ! C'est bien d'avoir ce genre de mécanique, ça permet de retourner une game ou même de te sortir de situations compliquées ! Là où ça pêche, par contre, c'est qu'à L2, elles rendent le jeu injouable ! Le sparking mode, du moment que t'arrives à le choper, c'est quasiment free win ! Si t'es pas un mongol à appuyer sur une seule touche, t'es sûr à 100% de déchirer ton adversaire sans forcer ! Le pire, c'est que t'as des persos qui ont des aptitudes permettant d'avoir un sparking mode instantané au prix de 3 points de compétence ! C'est broken ! Le gars, il t'éjecte une fois, il claque son sparking, il te dégomme et t'es obligé de le subir ! Ensuite, le super contre ! C'est pas une mauvaise chose, ça évite de finir dans cette position horrible où tes PV partent plus vite que ta paye de la fin du mois ! Le problème, c'est que le super contre aurait au moins dû coûter une demi-barre de ki ! Parce que le fait que ce soit une action gratuite, du moment que ton timing est bon, ça fait qu'en conséquence, la moitié des matchs en ligne ressemble à ça ! Et bon, bah, je sais pas où, mais moi, ce genre de combat, ça me fait chier ! Sérieux, en ligne, tu peux pas faire 3 coups sans te faire contrer, c'est infernal ! Si encore, ça coûtait quelque chose de faire un super contre, ça aurait pu limiter la classe, mais dans l'état actuel, c'est infâme ! Et encore, je vous ai pas parlé des duels de téléportation qui durent un quart d'heure, parce que le timing accélère jamais, mais je me réserve le online pour plus tard, on y reviendra ! Bref, je passe une petite heure à m'entraîner, je termine tous les tutos de Piccolo, et me voilà fin prêt à repartir manger de l'histoire ! Mais avant ça, je fais un petit tour chez Zeno, qui te donne des missions au fur et à mesure du temps passé sur le jeu ! Je récupère quelques récompenses, et débloque ainsi le succès Collection de Distinctions Novices ! Y'a aussi Wiz qui en donne quelques-unes, mais en vrai, les récompenses sont aux zéftières ! Je pense que vous le savez, mais l'histoire de DBZ, c'est la même depuis des dizaines d'années ! Elle a déjà été réadaptée par des centaines de jeux, la plus récente et la plus réussie étant celle de Kakarot ! Si je trouve, elle est meilleure cinématique, tout jeu Dragon Ball confondu ! L'effort de mise en scène est vraiment ouf, et même si côté gameplay, c'est pas fameux, c'est probablement le meilleur jeu pour découvrir l'univers ! Et c'est là que ça pose un problème à Sparking Zero ! Étant donné que Kakarot est déjà sorti, ça va être compliqué de faire mieux ! Puis même, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Je pense pas qu'il y ait besoin de faire un remake de ça ! A la longue, ça risque juste d'être répétitif ! Mais c'est là que Sparking Zero tire son épingle du jeu, avec une bête d'idées ! Les What If ! En gros, c'est des genres d'histoires parallèles où les personnages font des choix différents, ce qui apporte de gros changements au scénario d'origine ! Le principe, c'est justement de changer une action majeure d'un des persos, et de voir les conséquences que ça aurait tout au long de l'arc en cours ! Ça avait un potentiel de malade mental ! Il y avait moyen de sortir des dingueries de ouf ! C'était l'occasion de se lâcher sur l'écriture ! Sauf que non ! Les devs ont été super feignants ! Disons que pour chaque personnage, t'as un ou deux What If majeurs qui changent tous les événements d'un arc, ce qui nous intéresse, et au milieu, t'as plein de petits What If qui se résument à peu près tous à... Et si, on avait battu le méchant plus vite sans subir aucune conséquence ! Avec en récompense, deux slides de diaporama pour dire qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ! Des What If de merde, disons-le nous ! Alors, c'est bien sympa, ces histoires, hein ! Mais quitte à faire un What If majeur pour 5 mineurs, j'aurais préféré que vous utilisiez votre temps pour faire un autre majeur ! Par exemple, le What If où Goku dévie l'attaque spéciale de Jis, et du coup, Jis s'enfuit, bah, je m'en branle ! Mais vraiment, je m'en branle ! Néanmoins, je ne suis pas un bâtard, je compte bien vous faire profiter des quelques bonnes histoires qui ont été faites pour ce mode ! Vu que c'est un peu mon truc de faire des résumés, je vais vous faire une petite compil des What If majeurs présents dans ce jeu ! Je vais pas vous faire l'affront de résumer la trame originale, de toute façon, à ce moment-là de la vidéo, il n'y a que les connaisseurs qui sont restés, à mon avis ! Donc, la saga se décompose en 8 arcs ! Les 4 premiers faisant partie de Dragon Ball Z, l'arc des Seyens, l'arc Namek, l'arc Cell et l'arc Bou ! Et les 4 derniers faisant partie de l'horrible Dragon Ball Super, qui je le rappelle, puce et grand mort ! Avec l'arc Battle of God, Résurrection de Freezer, l'arc Zamasu et enfin, le Tourneu du Pouvoir ! Il y a aussi le Tourneu des Destructeurs avec Champa, mais ça, tout le monde s'en tape ! Il n'a même pas eu le droit à son adaptation dans le jeu ! L'histoire commence donc à l'arc Seyenne, où seulement deux personnages sont jouables, Goku et Piccolo ! Et je préfère vous le dire tout de suite, le nombre d'épisodes jouables est très déséquilibré en fonction de la popularité des persos ! Mais regardez-le, le pauvre Piccolo, il a 7 missions à tout péter alors qu'il est là depuis le début de la série ! En plus, c'est Wattif, il pue la merde ! Je sais pas, quitte à lui donner un combat par arc, autant aller jusqu'au bout avec le moment où il entraîne Gohan et le Tourneu du Pouvoir ! Là, son histoire s'arrête en plein milieu de l'arc Cell, le pauvre ! Il n'a plus rien à faire après ! C'est dur de se faire reléguer au 3ème plan comme ça ! Bref, dans la trame originale, une fois que Gohan se fait kidnapper par Tonton Raditz, Goku part avec Piccolo pour lui faire sa fête en 2v1 ! Mais il se galère, et Sengoku est obligé de se sacrifier pour que Piccolo puisse lui caler son Makenkansapo dans l'estomac ! Ce qui amène Goku à s'entraîner avec Kaio dans l'au-delà, pour se préparer à l'arrivée de Nappa et Vegeta sur Terre, qui comptent bien utiliser les Dragon Balls pour leur propre fin ! Dans le premier Wattif majeur de Goku, à la place du géant vert, il décide de partir avec Krillin, qui vient tout juste de se relever du coup de pied de Raditz, lancé 30 secondes plus tôt ! Et miraculeusement, une fois le combat bien avancé et nos héros sur le point de perdre, il y a toute la team qui débarque pour aller à Graal Envahisseur en 5 contre 1 ! Gohan lui met son coup de boule, Goku son Kamehameha, Krillin son Kenzan, Tortue Géniale l'immobilise, et Piccolo en profite pour le finir au Makenkansapo ! Résultat, pas de victime, mais ça pose un énorme problème au niveau de la puissance de la Z-Team ! Parce que si Goku est pas mort, pas de route du serpent, pas de Kaio, donc pas de Kaio-ken, et encore moins de Genki-dama ! Et quand on sait à quel point Goku en a chié face à Vegeta, alors qu'il était sous Kaio-ken x4, on se demande bien comment il va résister aux deux prochains boss ! Cependant, vu que cette fois les terriens ont été impliqués dans le combat contre Raditz, ils ont décidé de prendre leur responsabilité et de redoubler d'efforts lors de l'entraînement de l'année à venir ! L'équipe est donc partie loger chez Kami et Mister Popo durant les mois restants ! Et avec son Goku comme partenaire d'entraînement, l'efficacité du training a été considérablement augmentée ! Bien plus qu'à l'origine ! Du côté des terriens en tout cas ! Ça faisait des Goku contre Krilin en légende dans des prairies, mais même comme ça, ça annonçait rien de bon pour la suite ! N'empêche, le jour de l'arrivée des Saiyans, la Z-Team est devenue si forte qu'elle a réussi à écarter les Seibaman à elle seule sans finir en Yem Chapeauz ! Et étonnamment, même sans Kaio-ken, Goku arrive à avoir Nappa sans trop forcer ! Comme quoi, l'entraînement avec Krilin a été efficace ! Du coup, face à Vegeta, c'est le trio Goku-Piccolo-Tenshinhan qui lui fait face ! Et croyez-le ou non, ils arrivent à se démerder non seulement face à Vegeta, mais aussi face à sa version Osaru ! Ils réussissent à l'aveugler, Krilin lui coupe la queue, et la team l'achève avec tout le monde qui lui claque son ulti ! Sauf que c'était pas suffisant ! Alors, Goku et Piccolo tentent d'utiliser la Stratraditz, mais Vegeta réussit à se dégager, et le seul toucher, c'est Goku ! Sauf qu'au lieu d'achever Goku, la plus grosse menace ici présente, Vegeta préfère aller torturer Son Gohan, qui est devenu totalement inoffensif à ce moment-là du combat, en voyant ça à Goku en rage, et réussit à le mettre KO avec une vague d'énergie ! Mais dans la foulée, Vegeta réussit à s'enfuir, et Goku meurt en conséquence de l'attaque de Piccolo ! Bonne idée pour le remettre à niveau, puisque sa mort lui permet de rencontrer Kaio, et d'apprendre toutes ses techniques ! Heureusement d'ailleurs, car Vegeta revient quelques mois plus tard, leur annoncer que Freezer est en route, pour devenir immortel grâce au Dragon Ball de la Terre ! Il ordonne donc à la Z-Team de leur donner les boules, sauf que de une, elles ont été utilisées pour faire revenir Goku, donc va falloir attendre un an minimum, et de deux, bah non, connard ! S'ensuit donc la revanche Goku-Vegeta, mais cette fois, avec le Kakayoken et le Genkiki, il se fait arracher en 5 minutes ! Le V s'étant fait étalé dans le plus grand des non-respects, voit donc le potentiel de la Z-Team, et leur propose une alliance, dans le but de vaincre Freezer, qui compte envahir la Terre sous peu, pour s'emparer des Dragon Ball ! Goku accepte, et Vegeta devient le bro, le sang de la verge ! Un vrai frérot, et accessoirement, le meilleur partenaire d'entraînement possible pour Son ! Parce que les matchs amicaux contre Krinayamcha, c'est marrant 5 minutes, mais c'est pas très obsi pour progresser ! 6 mois plus tard, l'armée de Freezer débarque, et ses combats à domicile pour nos héros ! Ils se tapent direct contre Dodoria et Zarbon, D'ailleurs, ce combat-là est vachement plus compliqué que les autres, puisque tu dois descendre les 5 persos uniquement avec Goku, et tes PV, crois-moi, tu les perds facilement avec l'ordi ! On est sur le point de les achever, mais soudainement, Ginyu sort sa carte maîtresse, et échange de corps avec Vegeta ! Goku prend ultra cher, étant donné la nouvelle force de son ennemi, mais Vegeta, dans le corps de Ginyu, réussit à revenir, et à s'interposer au milieu du bodychain, que Ginyu avait lancé sur Goku ! Le commando au complet est donc vaincu ! Freezer finit par débarquer, mais les deux Saiyans n'ont pas la moindre chance face à lui, avec leur niveau actuel ! Heureusement, à ce moment-là, ils sont tous les deux aux portes de la mort ! Ce qui permet donc, après avoir mangé un Senzu, de chacun gagner un boost Zenkai respectif, permettant de rehausser leur puissance pour le combat contre Freezer ! Ils tiennent tête jusqu'à la 3ème forme du tir en galactique, et à partir de là, ils se font détruire ! Mais on a de la chance, vu qu'ils sont à la maison, des Senzu, il y en a à volonté ! Goku et Mikao, Hop ! Zenkai ! Il se fait transpercer ! Hop ! Zenkai ! Après de nombreux coups échangés, il finit même par résister à Freezer forme finale ! Sauf que c'était pas suffisant pour l'achever ! C'est là qu'il tente la strat du Genki-Nama, obligeant Vegeta à le retenir pendant qu'il chargait sa spé. Et là, bizarrement, alors que celui de Namek avait pas marché, bah celui-ci passe au KLM, et Freezer meurt dans l'explosion ! Nos héros ont donc vaincu Freezer, sans même savoir ce qu'était le Super Saiyan ! La terre est sauvée, tout va pour le mieux, mais maintenant que le tyran est mort, l'alliance prend fin, et Vegeta décide de partir tout en menaçant la Z-Team qu'il reviendra un jour sur Terre pour foutre la merde ! Mais ça, c'est une autre histoire ! Je débloque ainsi le succès côte à côte, qui je trouve était franchement pas mal ! Ça prouve bien que si les connards avaient passé un peu plus de temps à s'entraîner et s'étaient sortis les doigts, Goku aurait pas eu à tout gérer tout seul ! Par la même occasion, à force d'accumuler de l'XP à chaque fin de combat, mon niveau de joueur passe au 5, ce qui me récompense du succès novice du combat ! What if suivant ? Toujours avec Goku, c'est exactement le même départ que l'histoire précédente, mais cette fois, au lieu que ce soit les terriens qui viennent aider à tuer Raditz, Goku réussit à l'achever sans se manger le Mokenkorsapo de Piccolo ! Résultat, comme dans le what if précédent, Goku est très loin du niveau de Nappa et Vegeta, étant donné qu'il va pas s'entraîner chez Kaio ! Sauf qu'en plus de ça, contrairement à l'autre, où c'est les terriens qui avaient changé la donne en s'entraînant bien plus sérieusement, ici, ils ont juste continué à puer la merde ! Goku est donc super désavantagé face aux deux Saiyans, et en plus, c'est lui qui doit tout faire ! Carrément, il tue le Saibaman qui était voué à s'exploser sur Yamcha, histoire de cancel la plus grosse misquine des réseaux, sauf qu'il était pas assez fort, et finit par se faire étaler par Nappa ! La honte ! Heureusement, les Senzu existent, et il réussit à pallier son manque de force via quelques boosts au Zenka, et arriver au bon moment ! Bien pratique cette capacité d'ailleurs, pour justifier la victoire de Goku dans ses what if ! J'explose Nappa avec énormément de style, et cette fois-ci, faut enchaîner Vegeta et Vegeta Osaru dans le même combat ! Ce qui veut dire, une seule barre de vie pour ces deux formes ! Donc, heureusement que j'ai Glow Up en termes de gameplay, parce que sinon, ça allait être horrible ! J'y serais resté un bout de temps ! Encore une fois, Goku se fait malaxer sa tente par le gorille, mais la facilité scénaristique compte le bout de son nez, et ce n'est pas un ! Ce n'est pas deux ! Mais c'est un troisième Zenkaï que Goku réalise afin de tenir tête à Vegeta ! Ah franchement, bravo ! Même moi, j'aurais pas osé, ça mérite des applaudissements ! Voyant que Goku galère s'arrache tout seul, Krilin tente tout de même de lui venir en aide, mais ça se passe pas comme prévu, et il se fait tuer par Vegeta ! Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que Krilin a déjà été ressuscité une fois par les Dragon Ball de la Terre pendant l'arc Piccolo d'Aimao ! Shenron est donc dans l'impossibilité de le ramener à la vie ! Et là, c'est le moment de la scène la plus stylée de tout le jeu ! En réalisant la mort définitive de son meilleur ami, Son Goku enrage et débloque pour la toute première fois le stade de Super Saiyan ! Transformation qui le propulse des années-lumières devant Vegeta en termes de puissance ! Furieux, il le force à repasser en forme normale en détruisant sa lune artificielle, et c'est parti pour la branlée intersidérale ! Impossible de perdre ce combat ! T'es boosté à la mort, tu tapes vite fort, et tu perces la défense en 2-2 ! Vraiment, c'est tellement jouisif de lui décrocher la mâchoire avec autant de facilité ! Enfin bon, même si Vegeta a tué Krilin, Goku décide de le laisser partir, ne le considérant plus comme un ennemi digne de lui ! Et ça, ça fout grave le seum au petit Vegeta ! En une journée, il a perdu son statut de scène le plus puissant de l'univers, et la croyance qu'il était lui-même le Super Saiyan de la légende ! Il repart donc chez Freezer, avec une capsule remplie à ras-bord de sel, tandis que Goku réfléchit à une solution pour faire revenir ses amis disparus ! Après avoir récupéré de son combat, il embarque donc pour Namek, afin d'utiliser les Dragon Balls de cette planète, mais à peine arrivé, voilà qu'il croise une silhouette extrêmement familière ! Vegeta ! Et en Super Saiyan qui plus est ! À ce moment-là, Goku, il est comme nous, il comprend pas ! Mais vas-y que Vegeta explique que voilà, il s'est un peu entraîné, et il a réussi à débloquer la transfo à son tour, comme ça ! Pour rappel, de base, dans la timeline principale, il chale ses grands morts, parce qu'au bout de plusieurs années d'entraînement, il y arrivait toujours pas ! Mais enfin, ici, il a réussi, et il est prêt à en découdre ! Il a même tué Freezer pour passer le temps en attendant l'arrivée de Goku ! Le combat se lance, et me transforme automatiquement en SSJ1 ! C'est parti pour le duel ! Point positif pour les habitants de Namek, au moins, la planète n'explose pas dans cette chronologie ici ! Bien évidemment, Goku finit par gagner, mais on sent que même après avoir perdu, Vegeta lui témoigne un certain respect, bien plus qu'avant en tout cas ! Il a pas la haine, comme à l'époque ! Limite, on a l'impression qu'il considère Goku comme son rival, plus que son ennemi ! Et je trouve ça assez stylé ! Le Watif se termine sur leur séparation, et j'obtiens le succès repoussé les limites ! Quant à Piccolo, au niveau de l'arc Saiyan, ah bah il est pas gâté le pauvre ! Il a deux combats, et un Watif mineur, où il arrive à survivre à Nappa, mais il se fait tuer par Vegeta juste après ! Pas ouf ! On passe donc à l'arc Namek, où sont débloqués les personnages de Freezer et Vegeta ! Ce qui veut dire qu'on va avoir la POV de 4 personnages différents pour cet arc ! Et à ce moment-là, je m'attends à tout ! Y'a moyen de faire des trucs de dingue, genre... Et si Vegeta devenait le premier Super Saiyan, ou encore... Et si Freezer avait réussi à obtenir l'immortalité ? Mais non ! On a eu encore mieux ! Dans le scénario de Piccolo, on a un Watif qui contient, accrochez-vous bien, une, et oui, une mission ! Un truc de ouf, je vous explique. En temps normal, dans l'arc Namek, Piccolo est ressuscité par Porunga, et après avoir assimilé Naïl, il arrive en légende pour sauver Gohan, Krillin et Vegeta, qui se font malmener par Freezer depuis 2-3 heures. Piccolo devient alors le gôte qu'il pense être, et est tellement fort que Freezer se retrouve obligé de claquer sa 3ème forme pour pouvoir le maîtriser. Eh bien, dans ce Watif, Piccolo réussit à résister non pas jusqu'à la 3ème forme, mais jusqu'à la 4ème forme de Freezer. Et c'est tout ce qui change. Incroyable, non ? Par contre, après ça, y'a Goku qui arrive dans la foulée, et Freezer trouve que c'est le bon moment pour tuer Krillin, comme ça, gratuitement. J'ai l'impression qu'ils ont juste pris le manga, et enlevé tous les passages où il y avait de l'attention et de l'enjeu. Vraiment, scénaristiquement parlant, ça n'a aucun sens. Quel intérêt Freezer aurait eu à buter Krillin au moment où Goku arrive ? A la base, c'était pour leur faire payer le coup du Genki-Dama, mais là, il n'a jamais eu lieu, donc ça sert à rien. Bref, Goku se démerde, et Piccolo passe au second plan. C'est franchement dommage, y'avait beaucoup de potentiel pour les Watifs de l'Arc Namek, mais le seul qu'il y a, c'est cet étron. Tristesse. On passe maintenant à l'Arc Cell, où Gohan fait son apparition dans les persos jouables, mais sans Watifs. L'Arc contient par contre 3 Watifs majeurs. Un pour Goku, un pour Piccolo, et un pour Vegeta. Et je vais vous les raconter du moins bon au meilleur, parce que je vous jure que dans celui de Piccolo, y'a rien à sauver. Pour résumer vite fait son Watif, Piccolo décide de sortir la main du slip au début de l'Arc, et d'aller aider son Goku, qui est en train de se galérer le fion contre C-19, à cause de sa maladie du cœur. Sauf qu'à cause de cette action, la crise de Goku n'a pas eu lieu tout de suite, et au contraire a été retardée. Ça a l'air d'être un point positif, dit comme ça, mais pas du tout. Au lieu de douiller un bon coup, mais de se réveiller en pleine forme au moment parfait, pour entraîner Gohan, dans la salle de l'esprit et du temps, Goku est contraint d'aller se reposer chez Tortue Géniale, et de se caresser le Krillin pendant l'intégralité de l'arc. A la place, il laisse ses responsabilités de Darwa à Piccolo, et c'est lui qui est en charge de Gohan durant sa formation. Alors ils s'entraînent tous les deux pendant un an, et pouf, comme par magie, une fois sorti, il est aussi, voire plus puissant que dans la trame principale. Carrément, il sort en super scène maîtrisé, alors que Goku lui a même pas transmis cette idée, ni même a pris le SSJ de base. Comment il l'a débloqué ? Ouais, je sais pas, Peut-être il a filé un posit à Piccolo, où c'était marqué qu'il fallait que Gohan se concentre sur les picotements dans son dos pour l'activer, parce que sinon, je vois pas comment il aurait pu faire. Sans son daron pour le guider. De toute façon, à partir de là, y'a plus rien. Piccolo tente de gérer Cell Perfect tout seul, mais il tient pas. Gohan se transforme en Super Saiyan 2 en le voyant se faire malmener, et ils nous font un vieux clash de Kamehameha sans flow pour le final. Encore, j'aurais pas râlé s'il nous avait fait un Kamehameha Perfis Piccolo, comme l'active skill de Mirai Gohan dans Dokkan. Ça aurait été le feu, mais là, non. Piccolo se contente d'envoyer un kiko à Cell, et de crier maintenant à Gohan pour qu'il lâche la sauce. C'est tellement décevant. Néanmoins, ayant fini toute la saga de Piccolo et ses watifs, je récupère les succès, les conseils d'un mentor, et désolé de t'avoir fait attendre. Désolé de t'avoir fait chier, plutôt, je suis deck, j'adore Piccolo, ils auraient pu faire bien mieux avec lui. Mais enfin, second watif majeur, cette fois-ci, ça se passe avec Goku. Juste avant de rentrer avec Gohan dans la salle de l'esprit et du temps, il ressent l'énergie de Cell, qui est venu interrompre le combat entre C-17 et Piccolo. En temps normal, il sait que Cell l'aurait arraché, alors il décide de patienter avec Gohan, et laisser son petit cœur favori gérer tout seul. Ce qui a pour conséquence, le passage de Cell dans sa deuxième forme. Mais ici, pas du tout. Il se téléporte en face de Cell, et le mec, ça devient une magie n'a tué. Il l'atomise Cell première forme sans aucun mal, et après ça, il a encore assez de jus pour se faire la triplette de Cyborg sur le côté. A la base, leur but, c'était de tuer Son Goku, mais il s'était fait absorber par Cell avant d'y arriver. Dans cette timeline, étant donné que Cell n'est plus une menace, rien ne les empêche de reprendre leur objectif initial. Alors le combat se lance, mais rien à faire, Goku est le meilleur. Il leur met une fessée à chacun, et les épargne pour qu'il revienne l'affronter un de ces quatre. Vraiment pas prise de tête, le gars. Bon, en vrai, je vous avoue, je me suis quand même fait avoir une fois par ces 16 kamikazes, et ces 99 999 moins de dégâts. Moi aussi, je me suis pris ma fessée. Tout ça pour dire qu'ils se sont vachement fait chier avec leurs histoires de Cell Game, de stats au-dessus du Super Saiyan, et de salles de l'Esprit du Temps. Ils auraient pu plier ça sans subir aucune perte. Ce what if me débloque donc le succès, le futur changeant, et j'enchaîne sur celui de Vegeta, qui est selon moi le meilleur de l'arc Cell. Vous le savez probablement, mais Vegeta, à ce moment-là, il est au prime de son ego. Le mec débloque le Super Saiyan, et il s'en plus pisser. Son melon est tellement énorme, qu'il commence à sous-estimer tout le monde, ce qu'il pousse à se faire remettre en place, par une blonde à peine plus jeune que lui. Coup dur pour le joueur français. D'ailleurs, en y repensant, tous les problèmes qui se sont produits durant cet arc, sont exclusivement de sa faute à lui, hein. C'est lui qui a laissé Cell absorber ses 18 et obtenir sa forme finale. S'il avait su se tenir, il y aurait eu moins de galère. Durant l'arc, Vegeta et Trunks partent s'entraîner une année, grâce à la salle de l'esprit et du temps. Dans l'oeuvre originale, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a des chances que Vegeta soit resté le gros bâtard qu'il était, et qu'il ait juste considéré Trunks comme un punching ball vivant, plus qu'autre chose. En revanche, dans le what if, ils prennent un peu plus de temps pour discuter tous les deux. Et on est amené de constater que leur relation se renforce beaucoup durant cette période. A tel point que Trunks cherche même plus à s'opposer à son père au moment où il laisse Cell absorber ses 18. Limite, il est prêt à l'aider, carrément. Mais si c'était que ça, le scénario changerait pas des masses. Ce qui est intéressant, c'est que la relation Vegeta-Trunks a permis une grande amélioration de l'efficacité de leur entraînement. Les rendements ont tellement évolué que Vegeta arrive carrément à tenir tête à Cell Perfect au moment de son éveil. Épaté par les progrès du duo, la cigale géante fait donc proposition d'une trêve de 10 jours en le temps de préparer son Cell Game. Ce tournoi où j'ai jamais compris l'utilité, étant donné que les protagonistes ne sont jamais servis des règles à leur avantage. Le duo repart donc une autre année dans la salle de l'esprit et du temps et au moment de participer au Cell Game, c'est Vegeta qui prend l'initiative et demande à passer en premier. Il gère plutôt bien son combat, mais Cell finit par prendre le dessus et au moment de lui porter le coup final, Trunks sacrifie et encaisse le rayon à sa place. Moment plus que décisif, puisqu'étant donné que Vegeta en a quelque chose à foutre de son fils dans cette timeline, il vrit totalement et passe en Super Saiyan 2. Alors oui, je pense que 80% d'entre vous l'avez pas capté parce que la mise en scène est minable, mais là il est en SSJ2. Il y a des éclairs autour de lui et son moveset est celui de Vegeta SSJ2 de l'arc bout. Il victimise Cell comme si c'était son typeux et le combat se termine sur un clash de rayons. Kamehameha contre Final Flash. Vegeta semble désavantagé, mais soudain, Trunks remis sur pied par Senzu en intraveineuse se ramène et nous propose un magnifique Final Flash père-fils pour terminer le pire ennemi de l'humanité. Cell est anéanti et aucune perte n'est à déplorer si ce n'est la vie amoureuse de Krillin qui restera probablement au point mort jusqu'à la fin de cette timeline. Cette victoire me rapporte ainsi le succès lien parental et il est temps de passer au dernier arc de DBZ, l'arc bout. Ici, pas de what if majeur si ce n'est celui de Vegeta que j'ai galéré sa mère à trouver à cause d'une condition de merde, mais ça j'y reviendrai plus tard. En parlant de Vegeta, je remarque d'ailleurs que son mode histoire se termine à la fin de cet arc, il n'a pas de suite. Alors que c'est Vegeta. Non mais après tout, c'est juste le deuxième personnage principal de Dragon Ball Super, pas besoin de lui faire d'épisodes spéciaux à ce connard. De toute façon, il est tellement collé à Goku tout au long de la saga que ça aurait été impossible de lui faire un mode histoire qu'il fasse pas doublon. Dans un sens, je comprends un peu leur décision. Bref, le what if de l'arc bout prend place au moment où Vegeta se fait posséder par Babidi pour devenir Majin Vegeta. Ici, il décide de résister et réussit à cancel totalement le lavage de cerveau de la petite mère de Jaune. A la place, il décide de s'occuper personnellement de Babidi et d'Abra, ce qui empêche la résurrection de Boo et endique donc 90% de l'intrigue de base. Après avoir fait leur action héroïque de la journée, les deux guguls se retournent joyeusement se mettre sur la gueule au Tenkachi Budokai et le combat se finit sur la victoire de Vegeta face à Goku. Mais histoire de lui foutre le seum une dernière fois avant de s'en aller, Goku lui laisse entrevoir le stade de Super Saiyan 3. Et juste après ça, il se barre comme un voleur en laissant Vegeta baigner dans son seum. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie amitié. Je récupère donc, après avoir fini ce what if, le succès place de numéro 1 et vu que j'ai terminé toute la saga Vegeta, le succès occupe-toi de tes affaires. Coup de chance, ce combat était mon centième combat, ce qui me récompense en plus du succès série victorieuse. Franchement, on aime ou on n'aime pas, certains what if était cool, d'autres moins, mais alors à partir d'ici, le niveau s'écroule. Dragon Ball Super, à part l'arc Zamasu et l'ultra instinct, c'est vraiment pas ouf de base, mais alors là, ça n'a jamais été aussi vrai qu'ici. Vous le savez sûrement, mais dans des BS, Goku devient un immense mongol qui perd tout son sérieux et n'a plus qu'une idée en tête, devenir le plus fort de l'univers alors que ça n'a jamais été son objectif à la base. À ce moment-là, j'ai donc un peu peur de voir ce que l'avenir me réserve. Et ça commence sur le chapeau de roue. Vu que la rencontre avec Beerus, elle est tellement aux F que Battle of God est présent sur une seule mission pour un seul perso et c'est pas mieux pour la résurrection de Freezer. Jusqu'à la fin de sa saga, Goku n'a plus aucun what if majeur et ses what if mineurs sont tous éclatés au sol. Je termine donc la dernière mission de sa saga et chope le succès. Je n'en ai jamais assez, à contrario de moi qui commence à en avoir plus qu'à 7 de ce mode de jeu. Vraiment, dans la partie DBS, c'est ouf comment il se passe rien. Il y a deux what if intéressants, celui de Gohan et de Trunks. Le reste, c'est une vaste blague. Pour la faire courte, dans le mode histoire de Freezer, son what if majeur, c'est et si Freezer avait gagné contre Goku et Vegeta Blue où la conséquence principale, c'est que ce soit lui le chef de l'univers pour la participation au tournoi du pouvoir. Résultat, on a le choix de ramener quelques connards de son armée pour qu'ils se battent côte à côte. Mais sérieux, ça vaut rien. Personne n'a demandé à voir Zarbon et Dodoria au TDP. Personne. Le pire, je crois, c'est pour le commando Ginyu. Imaginez la dinguerie que ça aurait pu être Ginyu qui vole le corps de Jiren ou de Toppo version Akaishin. Ça aurait pu être un petit moment stylé à se mettre sous la dent, mais non. Ils n'ont rien fait du tout, son what if est naze. Celui de Black Goku, c'est pareil. Dans le what if majeur, la seule différence qu'il y a, c'est que les deux connards ont gagné tous leurs combats face au trio Saiyan. Je sais pas, faites un effort, faites intervenir Beerus à la toute fin qui tente de calmer les choses pour nous proposer un vrai changement par rapport à l'histoire d'origine. Là, c'est minable. et le what if après, sauf que le what if de Jiren se déclenche sur une décision que personne n'a retenue. Résultat, je termine son mode et je me rends compte après coup que ce que j'avais fait, c'était le what if et pas l'histoire de base. Rendez vos comptes, c'était tellement vite que j'ai même pas compris que j'étais dans une autre timeline. C'est incroyable d'être aussi pété. Après, je leur en veux pas, faut les comprendre. Dragon Ball Super, à la base, ça raconte rien, alors écrire une histoire parallèle à un torchon pareil, c'est la définition du mot impossible. Au moins, ce trio d'histoires de merde m'aura apporté la masse de succès et 6 au total. L'Empereur Atroce, Freezer Rejoint la Mêlée, Plan Zéro Mortel, Preuve de Justice, La Force et la Justice, et enfin, Force Véritable. On peut enfin passer aux histoires intéressantes, le dernier what if de Gohan, qui est selon moi le meilleur de tous, et celui de Mireille Trunks. En tout cas, bonne surprise, je suis très heureux de constater que celui de Gohan vient corriger l'un des plus gros Glowdown tout animé confondu. Gohan Jogging. Non, vraiment, la chute est terrible. On passe de Gohan SSJ2 dans l'arc Cell à Mystic Gohan dans l'arc Mou pour se retrouver au final avec Gohan Jogging, tout cuss, tout moche et qui a perdu tous ses muscles. Non, c'est grave, même moi, je n'ai pas perdu autant depuis mon blocage au dos. C'est honteux, sérieux, regardez ça ! Là, il appelle son daron pour qu'il vienne le sauver parce qu'il ne peut pas gérer Freezer tout seul. Mais ici, l'honneur est sauf par je ne sais quel miracle pendant son combat, Gohan retrouve son instinct un Seyenne et revient sur le devant de la scène à la place de son daron. Il active sa forme potentielle libérée et il se tape sans pression avec Golden Freezer qui, à ce moment-là, a le niveau SSJ Blue. Grâce à l'aléa des échelles de puissance, il renvoie Freezer au paradis et à partir de là, ça devient le GOAT dont on a toujours rêvé. Il reprend l'entraînement pour affûter ses techniques, il retourne chez Kaioshin pour réveiller le potentiel latent de son potentiel latent, il participe au tournoi de l'univers 6 proposé par Champa et devient même le prof attitré du duo GOAT & TRUX TRUX DU FUTUR qui a changé de couleur de cheveux entre DBZ et DBS revient dans le présent couvert de blessures. Gohan le réceptionne et s'occupe de lui mais l'instant d'après, un nouvel individu fait son apparition en plein milieu de la ville. Un Sang-Gohan vêtu de noir. Et bah voilà ! Là, tu m'intéresses, le jeu ! C'était pas compliqué ! Un what if avec un méchant original ! Ça, c'est une bonne idée ! Bon, après, il est pas vraiment original. En vrai, c'est juste Zamasu qui a pris le corps de Gohan à la place de celui de Goku mais je salue l'effort. Je lui casse la bouche nouveau sur le devant de la scène. Il part avec les trois autres dans le futur pour aller éclater Zamasu qui fout la merde partout et il affronte même un pseudo Gohan rosé ! Ouais, vu qu'il a pas de transformation divine, il n'y a pas de changement de couleur de cheveux. Au bout d'un moment, Zamasu et Black fusionnent et même la fusion est nouvelle ! Ses cheveux, ils sont un peu différents ! Bon, j'ai l'air de m'extasier devant pas grand-chose mais quand je vois ça, je me dis qu'il aurait pu faire des trucs bien plus stylés et mémorables s'il l'avait vraiment voulu. Finalement, ça se passe à peu près comme dans Super mais ici, Gohan, contrairement à son père, est pas un putain de mollusque qui a deux de QI et pense à prendre le talisman pour sceller le pot. Du coup, Gohan lance un double bas Senko avec Trunks pour Stunzamasu et enchaîne avec un Mafuba pour le sceller à jamais et sauver le futur. Certes, à bien y regarder, il n'y a plus grand-chose à sauver mais maintenant, au moins, le problème a été éliminé. Gohan peut donc rentrer chez lui, voir sa femme et sa fille et le watif se termine sur sa détermination croissante à protéger ceux qu'il aime. Je fais ainsi l'acquisition des succès, le plus fort des guerriers et je ne suis plus un enfant. Reste pour finir, les watifs de ce bon vieux Trunks du futur. Le premier est pas vraiment ouf, ça pourrait tout simplement être résumé à « Et si Trunks avait pensé à prendre l'amulette pour le Mafuba à la place de cet immense conte Goku ? » Ou justement, il réussit à sceller Zamasu sans souci, fin de l'histoire. Succès, espoir, radio déverrouillé. Le deuxième, par contre, est plus intéressant. En temps normal, même si la Z-Team réussit à battre Zamasu, il prend possession de l'univers et devient Zamasu infini. Conséquence, Zeno est appelé par Goku et il efface l'univers tout entier au lieu de juste détruire le méchant. Et à partir de là, c'est un peu chelou, t'as une explication toute pétée où on te dit que finalement, Trunks va abandonner son monde et aller dans une timeline parallèle où il y a déjà un autre Trunks qui y vit et il va coexister avec lui, machin. Sauf qu'ici, le watif est un peu plus logique et Trunks décide de rester dans le présent avec Vegeta, Goku et les autres. Du coup, quand l'univers 7 est convoqué pour le tournoi du pouvoir, et bah il est pris d'office dans l'équipe. Mais bon, malheureusement, la suite n'est pas super intéressante parce qu'étant donné que l'arc TDP puce ses grands morts à la base, c'est compliqué de nous sortir mieux avec une base pareille. Par contre, en termes de combat, ils nous ont mis la totale. Trunks, ça devient le MVV qui carry l'univers. On a droit à tous les fights. Trunks contre Kayle et Colifar, Trunks contre KB, Trunks contre Toppo, Trunks contre Jiren Full Power et il leur tient tête en plus, ce bâtard. Enfin, dans tous les cas, il reste jusqu'à la fin du tournoi et c'est l'univers 7 qui win. Je reçois donc les succès Espoir radieux, Orgueil en héritage, Embarquement vers demain, Mortel ou Dieu, je ne perdrai pas et vu que j'ai terminé l'intégralité du mode histoire, Omniscience. Avec tout l'XP et l'argent que j'ai reçu, j'achète l'intégralité de ce qu'il y a en boutique et tout y passe. Tenue, personnages, voix, capsule, tout. Je débloque ainsi Vétéran du combat, un petit quelque chose, prêt à tout, rassemblement de rivaux et collection de distinction. À ce moment-là du jeu, j'ai environ 30 heures dans les pattes et oh putain de merde, j'ai des choses à dire. Déjà, le mode histoire. Je vais être honnête avec vous, ça a été une purge à faire. Les what if sont déjà pas tous intéressants, mais alors l'effort de mise en scène, il est là pour m'achever. Perso, je trouve que subir une compile de diaporama avec deux lignes de dialogue pour expliquer la situation comme si le budget du jeu, c'était 100 000 euros, c'est un petit peu abusé. Ensuite, le principal défaut du mode histoire, pour moi, c'est les combats. Et ouais, c'est un peu embêtant étant donné que les combats, c'est 90% du jeu. C'est bien que l'ordi se laisse pas faire, ça t'oblige à apprendre à jouer et à utiliser les mécaniques du jeu. Ça, je dis pas. Sauf que quand mon adversaire fait un AVC et dès que je m'éloigne à plus de 30 mètres de lui et qu'il fait plus rien du tout, bah ça m'emmerde. Et tant qu'à faire, parlons un peu des conditions présentes dans ces combats. Les trois quarts du temps, pour déclencher un what if, t'es obligé de niquer l'ennemi en 30 secondes top chrono. Le délai est super court et l'ennemi, tant que t'es au corps à corps, il se laisse pas faire. Je vous jure, en jouant legit, c'est quasi impossible de battre l'adversaire dans le peu de temps qui t'est donné. Si par malheur, le bot contre ton combo deux fois, c'est mort. Il t'engêne pendant plus de 5 secondes, c'est mort. Il abuse de la perception, c'est mort. Dans ce cas, comment on fait pour le battre dans un délai aussi serré s'il résiste autant, vous me direz ? Bah c'est simple, tu claques ton sparking mode dès que possible pour faire fondre sa barre de vie plus vite qu'une glace au soleil. Et c'est chiant, les combats deviennent répétitifs et tu te retrouves juste à t'éloigner, charger ton sparking, lui mettre un combo et lancer ton ulti en boucle. En plus, c'est super con ce problème là, il est posé par un seul élément, les conditions pour rentrer dans les what if. C'est chiant qu'ils aient pas proposé autre chose que bat ton ennemi rapidement. Je sais pas, je suis pas développeur mais ça aurait pu être plein d'autres trucs genre finis le combat avec une certaine technique, termine le combat au-dessus de 75% de tes PV ou encore bat ton adversaire sans utiliser de qui, j'en sais rien, c'est pas mon tas. Mais il y avait une autoroute de trucs à faire. Surtout que les 3 quarts du temps, les what if, tu les déclenches sans faire exprès parce que t'as tué le bot trop vite. Alors si t'es comme moi et que tu veux tracer l'histoire normale pour ensuite te faire tous les what if, t'es condamné à activer le mode facile pour les loc et pas rentrer dedans. Puis tant qu'on parle de conditions, autant vous dire que parfois elles sont tout sauf simples à comprendre. Par exemple, pour le deuxième what if majeur de Vegeta, vous avez dit que j'y reviendrai, vous avez le choix entre se laisser posséder ou résister à Babidi. Sauf que non, ce qui est pas dit, c'est que ce choix, c'est un choix déblocable. En fait, dans la mission d'avant, tu te bats contre Trunks enfant qui te dit que s'il arrive à t'en mettre une, il aura droit d'aller au parc d'attractions. Alors si comme moi, t'as vu l'anime, tu sais qu'il arrive à le toucher un peu avant de se manger un contre. Et moi, histoire d'être RP, je me laisse un peu taper au début du fight avant de lui mettre une branlée. Sauf que le fait d'avoir fait ça, ça m'a enlevé le choix du what if. A la place, il y avait un fondu au noir et Vegeta se laissait procéder sans me demander la permission. Et pourtant, ça marquait bien sur la map que le what if, il était sur cet épisode et seulement lui, pas celui d'avant. Pendant une heure, j'ai cherché à comprendre pourquoi le choix n'apparaissait pas. Une heure ! J'ai même cru que c'était un bug tellement j'y comprenais rien. Alors qu'en fait, pas du tout. Fallait juste baiser la mère à Trunks sans lui laisser le temps de respirer. Et ça, c'était indiqué nulle part. Alors désolé de vous le dire, mais moi, j'appelle ça un problème. Second défaut majeur, les musiques. Certes, il y en a 3-4 qui sont vraiment cool, mais le reste, c'est déchets tritières. Elles sont oubliables as fuck. Quelle ne fut donc pas ma surprise lorsque j'ai appris que les musiques originales de l'anime étaient disponibles. C'est une super bonne idée. Tout le monde les aime en plus, ces musiques. Un ajout gratuit comme ça, c'est toujours bon à prendre. Quoi ? Comment ça, c'est pas gratuit ? Comment ça, il y a 2 packs à 15 balles ? Oh mais vous m'avez pris pour votre pute ou quoi ? J'ai payé la version ultime du jeu à 110 balles et vous allez me dire que vous ne daignez même pas mettre ça dans le pack ? Putain, on dirait EA à tout mon utilisé comme ça, c'est une dinguerie. Et en parlant de dinguerie, parlons un peu de la traduction. Parce qu'il y a certaines erreurs que je peux fermer les yeux, autant là, voir Goku dire ouais c'est une dinguerie. Vegeta, au moment de son combat en Majin, expliquer que Kekaroth a toujours été au-dessus de lui à cause de ses talons innés ou encore constater qu'à ce qu'il C-17 aurait souhaité une croisière à Super Shenron s'il n'avait pas croisé le regard suppléant de Goku, bah ça me donne envie de prendre une table et de la jeter sur une personne aléatoire dans la rue. Alors, je sais pas si la trad essaye de s'adapter au public de DBS mais laisser passer ce genre d'aberration c'est à la limite de l'irrespect. Continuons donc dans les choses qui vont pas et parlons des menus. La sélection de personnages est objectivement dégueulasse. Le menu est super moche et c'est un enfer de choisir son perso à cause d'une raison bien précise. Au lieu de nous faire un truc ergonomique où on choisit son perso en basse forme et après on a la possibilité de le transformer via des sous-menus, ici, chaque transfo prend un emplacement complet et est considéré comme un personnage. Du coup, on se retrouve avec des lignes entières remplies de doublons composées des mêmes personnages avec des formes différentes. Et tant qu'on y est, les modèles 3D. Pourquoi ? Vous vous êtes cassé le cul à dessiner 180 artworks de super bonne qualité et vous les utilisez même pas. Le pire, c'est que c'est même pas un souci de demande. Littéralement, le premier mode qui est sorti sur le jeu, c'est ça. En termes de défaut, j'aimerais aussi aborder le online mais je préfère garder le meilleur pour la fin. Faut savoir relâcher la pression de temps en temps. Histoire de continuer ma chasse au succès, je me rends dans la section des tournois afin de remporter les trophées de chacun d'entre eux. Rien à dire sur ces mods, si ce n'est qu'en solo, c'est pas très intéressant. Ça vaut le coup d'y jouer mais que quand t'es avec des potes parce que contre des IA, ça sert pas à grand chose. Même si j'ai rien à dire sur le mod en lui-même, je reste quand même assez déçu de constater que sur 5 tournois, seulement 3 sont pertinents. Pourquoi avoir fait le tournoi des destructeurs si vous avez pas de map tournoi des destructeurs ? Et pourquoi vous avez fait un tournoi de l'au-delà sans la map du tournoi de l'au-delà ? Ça sert à rien si ce n'est nous montrer que certaines maps manquent cruellement au jeu. Néanmoins, celles qui sont présentes sont de très bonne facture alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ces petits défauts ne m'empêchent pas de jouer. Je mets ma candidature dans tous les tournois disponibles et acquiert un succès par tournoi gagné. Ce qui me donne donc champion du monde, champion des Cell Games, maître du championnat de l'au-delà, domination au tournoi des destructeurs et tournoi du pouvoir. Je fais un tour dans les outils de personnalisation où je fais ma carte de joueur et personnalise 2-3 persos pour les rendre un peu plus stylés. Ce qui ajoute au compteur les succès frimeurs et préparation au combat. D'ailleurs, c'est pareil ici. Pour la personnalisation, il y avait moyen de faire les trucs de fou mais comme d'habitude, vous n'en avez rien fait. On a droit à 2-3 skins sur les persos principaux qui se résument à être des versions plus ou moins déchirées de leurs vêtements à quelques exceptions prêtes et c'est même pas possible de rajouter des accessoires à tout le monde. Non mais regardez-moi cette honte, on a une barre complète d'équipements à rajouter aux persos et voilà ce qu'on peut y mettre. Genre, vous auriez au moins pu faire des équipements universels pour tout le monde comme le scooter, l'Oréal ou le Dragon Radar. Pareil, t'as des persos comme Végétaux qui ont carrément pas droit d'avoir des dégâts sur leur tenue. Les gars, faites-nous rêver, c'est de l'innovation que les fans veulent. Je sais pas, donnez-lui la possibilité de porter le guide Goku ou l'armure de Végéta. Ça vous aurait pris 5 minutes à coder et tout le monde aurait été content. C'est franchement dommage que cet aspect-là du jeu ait été aussi sous-exploité. Suite à ça, je relis la liste des succès manquants et remarque que certains persos quand ils se battent ensemble ont des interactions et des dialogues spéciaux. Style Goku qui rencontre Bardock ou Trunks faisant face à sa masse. Et dans le lot, il y en a un qui me fait beaucoup rire, c'est Gohan Ultime face à sa femme et sa fille qui visiblement en a plus qu'à essayer de les côtoyer tous les jours. Et c'est justement ces interactions spéciales qu'on vise puisqu'il y a un succès où on doit visionner une vingtaine de ces dialogues ainsi que terminer 20 combats avec des finishers. Ouais, certains persos ont une animation de finishers quand tu termines un combat avec une ulti. Sauf qu'encore une fois, c'est sous-exploité. Sur 182 persos, il y en a 3 qui en ont un. Goku SSJ3 avec son Ryuken, Goku Super Saiyan avec son Bakayalo et Tortue Génial avec son Mafuba. C'est peu. Du coup, j'enchaîne 20 combats de Goku contre Grobu qui ont un dialogue spécial à l'entrée et je termine le combat à chaque fois avec un Ryuken. Ces duels me débloquent ainsi les succès. C'était le destin et un goût pour le combat. Je vous jure par contre, au bout du 20ème, j'étais à deux doigts de finir comme ce mec. Tu sais ce qui t'attend ? Tu sais ce qui t'attend ? Tu sais ce qui t'attend ou pas ? Le Ryuken d'a... C'est déjà sur la page pour qu'il y ait... Oh, mais voilà, ça y est, il recommence. Ryuken... Mais voilà, il recommence. Mais non, voilà, je joue pas contre lui, c'est bon. Ouais, au niveau des mèmes, le jeu a déclenché un certain élan créatif chez pas mal de joueurs, notamment avec la traîne de Base Kaba contre Gogeta et CJ4 qui, perso, me met extrêmement bien. Je vous parle de ça parce que les développeurs ont implémenté au jeu le mode éditeur de combat dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Idée qui part d'une très bonne intention, certes, mais encore une fois, c'est sous-exploité. T'es bloqué à 5 scènes max pour ton intro et t'es obligé de choisir tes actions selon des presets pas forcément très innovants. Pareil pour les dialogues. Alors, je comprends qu'il tente de nous limiter pour pas que ça parte en couille, mais c'est dommage. Si on avait eu quelques options en plus comme une caméra et une disposition de perso libre, ça aurait pu être bien meilleur. Et puis, j'ai envie de vous dire, même avec vos limitations, ça empêchera pas les détraqués de faire des épisodes de détraqués. Genre Tortue Géniale qui soulève toutes les meufs de la licence, il arrive quand même à expliciter ce qu'il avait envie de dire. Juste à côté des Custom Battles, il y a les Bonus Battles. En gros, c'est des combats personnalisés mais officiels, faits par les devs. Il y a un succès qui s'atteint une fois qu'on en a fait 30, j'en fais 30, combats de rêve obtenus. À ce moment-là, il ne me reste plus que 4 succès à avoir et je me dis qu'en 35 heures de jeu, j'ai toujours pas obtenu Pourunga. Dans le lot des dragons, j'ai dû invoquer 3 fois Shenron et 6 fois Super Shenron, vu qu'à chaque fin de mode histoire, on nous le donne les Super Dragon Ball, mais aucune idée d'où se trouve celle de Namek. Alors, je fais mes recherches et je comprends infâme ! De base, je voulais pas y passer trop de temps alors j'ai fait une strat de baiser pour optimiser le rendement. Je prenais la map du Tenkechi Budokai avec les règles du hors-limits ce qui faisait que si l'adversaire sortait du terrain, je gagnais le match. Je sélectionnais Mister Satan en adversaire et vas-y, je lui mettais des grands high kicks dans son front pour le dégager comme si je lui faisais une expulsion de territoire. Avec cette stratégie-là, un combat, ça durait environ 30 secondes. Au début, je me suis dit que dans 20 minutes, ça allait être plié. Vous voulez savoir combien de temps ? 4 heures. 4 putain d'heures ça m'a pris à rassembler ces putains de Dragon Ball. 4 heures ! 486 combats ! Bordel ! Je crois que j'ai jamais autant high Porunga toute ma vie qu'à ce moment. Le pire, c'est que j'arrêtais pas de drop en boucle les Dragon Ball, mais pas les bonnes, les normales ! J'ai eu le temps de l'invoquer 7 fois, Shenron ! J'ai envie de péter mon crâne ! Au final, je réussis à l'invoquer et apparaît Porunga et dans la poche. Maintenant, il me reste 2 succès à obtenir et je rentre dans la phase finale de mon expérience sur Sparking Zero. La phase PVP Online aka le cancer du cul de ce jeu. Pour obtenir ses succès, je dois faire 3 et 100 combats en ligne peu importe victoire ou défaite. Alors évidemment, je joue en ranked histoire de monter dans le classement et flex mes skills au moment de la sortie de la vidéo, mais tout ne se passe pas comme prévu ! Ah bah c'est sûr que j'aurais adoré vous montrer que je suis passé rang Z en sortant de mes 100 combats à la tête haute ! A la place, il se passe ça ! Le rage quitte ! Le plus gros fléau du jeu ! Laissez-moi vous expliquer. Dans un jeu normal, quand tu rage quitte une game, tu reçois une pénalité ! Ici, non ! Lorsqu'un adversaire rage quitte, il prend rien et toi non plus ! La game n'est pas comptabilisée donc le succès n'avance pas et surtout, tu gagnes pas de points dans le classement ! Putain de merde ! Bande de balles tringues ! Même Dragon Ball Legend quand l'adversaire rage quitte, tu gagnes des points et le connard qui décompte prend une sanction ! C'est une règle basique du online classé ! Vous voulez voir l'état du online à cause de cette décision ? Voilà ! Des plaintes, des décos ! Le rage quitte pollue tellement le online que sur 10 games où tu aurais dû faire 6 wins et 5 loses, tu te retrouves avec 5 loses, 1 win et le reste se fait annuler ! Et bah baiser vos mères, Sparking Zero ! J'ai pas envie de faire 300 combats à la place de 100 parce que Titouan sur son ordi acheté par papa-maman est pas capable de se prendre un combo sans exploser son gros crâne sur son bureau ! J'ai fait 30 combats avec 5 loses, 6 wins et 19 rage quitte ! Un moment, faut les se faire foutre ! Alors vu que l'online pue la merde, autant y contribuer ! Pour les 70 combats restants, j'ai pris Mister Satan et j'ai AFK pour me faire tabasser en boucle et faire avancer le compteur du succès ! Ah bah là, bizarrement, face à des points gratuits, personne n'arrache quitte ! Ils ont tous fait le combat jusqu'au bout, ces chiens de la casse ! Sérieusement, la répercussion de cette seule décision sur le online tout entier est titanesque ! Ça devient imbuvable tellement le problème est gros ! Puis l'équilibrage, parlons-en, tiens ! Y'a Jirobe ! Bon, il s'est fait énerve depuis, mais comment oublier ce perso et sa régénération instantanée qui a terrifié le ranked pendant un mois entier ? Moi, j'oublie pas ! Mais enfin, j'obtiens le succès de nouveaux rivaux et après 99 combats dont 69 ont consisté à laisser Monsieur Satan manger le goudron, je me suis dit qu'il fallait terminer sur une note un peu plus positive. J'appelle Rémi et je lui demande s'il est chaud pour jouer la dernière game sur un KB contre Gogeta et CJ4 afin de boucler la boucle. Il accepte, on est prêt à passer un bon moment tous les deux juste avant de pouvoir clamer haut et fort le 100% complet du jeu puis... Ah ! Putain ! Ah ! Ah ! Non mais ça, c'est la cerise sur le gâteau de merde ! Je vais péter mon crâne ! La vie de Wanns, c'est le game, on l'a recommencé 10 fois ! Et la crache 10 fois ! Le online privé entre potes, c'est une purge ! Bordel, c'est un truc de ouf ! Même si en privé avec un pot, ce putain de jeu trouve encore le moyen de me faire câbler ! Je sais pas à quoi c'est dû si c'est que les devs ont décidé d'allouer un seul serveur à toutes les games privés du monde, mais putain, il y a des moments à peine nos persos ils font leur intro, on s'approche l'un de l'autre et hors de communication ! En plus on a la fibre tous les deux ! Je sais que le jeu est pas mauvais, au contraire, mais il y a tellement de défauts qui se rajoutent au fil du temps qu'à la longue ça devient imbuvable ! Il n'empêche qu'avec Rémy, ça nous a pas empêché de nous la donner ! Il est temps pour le combat final, c'est mon centième combat en ligne, il est temps de boucler la boucle ! Le combat... Je ne serai pas vaincu si facilement ! Tout le monde attendez ! Base Kaba ! D'accord ! Par la puissance ! Mon front ! Oh non ! Non mais gros, ça va pas passer ça ! Je sais pas, moi je tourne ! Si ça touche, je me fous en l'air ! Non mais mec, mais comment ça ? L'échec ! Non, regarde, tu peux pas me faire ça ! La vidéo, non ! Il faut que je gagne ! Il faut que je gagne ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Mais c'est quand que ça s'arrête ? Mais c'est quand que ça s'arrête ? T'as grommé ! Aaaaaah ! La puissance de Kaba ! Mais putain ! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je peux rien faire ! J'appuie sur les tuches pour me défendre ! Base Kaba ! Va vôcre ! Mais t'es mal ! Même quand t'es HS, je peux pas te toucher parce que c'est bugué contre le mur ! Canon Garic ! Je vais vriller ! Mais ça me pète les couilles ! Par contre, Gogeta, qu'est-ce qu'il fait mal sans déconner ? Bah heureusement ! Tu le peu de faux, je t'attrape ! Non ! Mais putain ! On dirait le... ça meurt ! Oh ! Voilà ! Ah ! Ah ! Salope ! Moi aussi, je sais faire ! Il me casse les couilles à me prendre le dos à vitesse grand-viste. Connard de merde, là ! Prends ça ! Ah ! Saleté ! Putain, il va encore tourner les suisses de pute ! Oh ! Je sais ! Il faut que je fasse mon... Non ! Je voulais faire mon flux final ! Ton flux final, ouais ! Oh ! Je sais comment se terminer ce combat ! Non ! Je me casse ! C'est mort ! Il est temps pour le combat final ! Il faut en finir ! D'abord, je me transforme ! Il est temps ! Voilà ! Quelle classe ! Incroyable ! Il faut que je passe le Super Saiyan 2 ! C'est fini ! Voilà ! Bravo ! Comment on fait le duel ? Comment on fait un duel ? Démerde-toi ! Aaaaaah ! Connard de merde, bah... Ça y est ! J'ai vaincu ! J'ai vaincu ! Gogeta SSJ4 ! Putain ! Kiabé ! J'ai suprimacie ! Je me casse les couilles ! Regarde sa vieille gueule de con, là ! Putain ! Son design, il a trois traits, là ! Connard ! C'est fini ! Et c'est sur ce duel intense que je remporte le succès Rivo Connecté, me débloquant ainsi l'accès au tout dernier succès du jeu, Sparking. Ce gros jeu de merde qui est Sparking Zero est enfin terminé à 100%. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. C'est vrai que j'ai beaucoup taclé le jeu ces dix dernières minutes, mais je me serais quand même bien amusé. C'est pas un mauvais jeu du tout, Sparking Zero, au contraire. Mais il y a beaucoup de défauts qui mériteraient d'être corrigés. On témoigne la chute gigantesque du nombre de joueurs connectés en à peine un mois. A contrario des opus précédents, je sais pas si je reviendrai sur le jeu après cette vidéo. Il était sympa, mais loin d'être le banger tant attendu par la commune Dragon Ball. Sur ce, il est temps d'y aller. Maintenant, abonne-toi, sinon je te mets mon flux final dans les f...